Le président de la République a quitté à Dijon ce matin vers 11h. Il est arrivé à 14h30 hors local en République démocratique du Congo pour prendre part au 14e sommet de la francophonie. Le verdict est tombé hier dans l'affaire de l'assassinat du colonel-major Adama Dossot, le général de Beaublé, écope d'une peine de 15 ans de prison. Demain, les éléphants jouent un match décisif contre le Sénégal. Nos pachyderms sont arrivés à Dakar et ils sont très confiants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Après 2h30 minutes de vol à partir d'Abidjan, l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport international de Ndili, de Kinshasa, à 15h30 heure locale, soit 14h30 heure GMT, le président de la République a été accueilli par le premier ministre de la République démocratique du Congo, M. Matata Ponyo. Le président de la République est accompagné à Kinshasa, au 14e sommet de la francophonie par 5 membres du gouvernement, le ministre d'État, le ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, le ministre de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, le ministre de la communication, Diakité Koti-Soulémane, le ministre du développement durable, Allah, Fadiou Rémi, et le ministre de la culture et de la francophonie, Bandama Morissin. Après l'aéroport, le président de la République a été conduit à la cité de l'Union africaine, où il va prendre ses quartiers pendant son séjour. Le président de la République a accepté, à sa descente d'avion, de répondre aux questions des journalistes. Il a parlé de la réalité que recouvre aujourd'hui la francophonie, qui ne se limite plus au seul partage de la langue française. Il a dit le rôle que peut jouer cette organisation pour la bonne marche du monde. Je viens bien entendu pour le sommet de la francophonie, pour que nous puissions faire le point de notre grande organisation, et voir quelles sont les contributions que nous pourrions faire à l'évolution du monde, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de la paix, dans le domaine de la démocratie. La francophonie est un ensemble important, cohérent. Nous y croyons, et ce n'est pas seulement une affaire de langue. Il y a également des questions de culture, des questions de paix, des questions de démocratie. Donc c'est plus vaste que la langue. Bien sûr, la langue est au cœur de cette grande organisation, mais le Commonwealth également a des pays qui sont bilingues. Le cas malien est évidemment un cas qui intéresse la francophonie, et qui sera à l'heure du jour. Je crois que c'est un dossier qui évolue bien. Je me réjouis de la contribution de la CEDEAO, d'évolution positive du cas malien. Nos frères maliens souffrent, surtout ceux qui sont dans le nord, et nous devons tout faire pour accélérer la mise en œuvre du processus en cours. En tout cas, la Côte d'Ivoire, qui assume la présidence, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, continuera d'apporter sa contribution. Et nous avons d'ailleurs le soutien de toute la sous-région, des villes africaines comme de l'Organisation des Nations Unies. Parlons toujours du sommet de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où tout est fin près, l'ambiance est bonne, nous dit notre envoyée spéciale, Viviane Aïm. Mbote Nabino, bienvenue au village. Kinshasa vibre au rythme de ce quatorzième sommet de la francophonie. Le village de la francophonie, construit dans l'enceinte du stade des Martyrs, le plus grand stade de la capitale Kinshasa, offre à la vue des nombreux visiteurs, des stands de tous les pays de cette grande famille, qu'est la francophonie. La Côte d'Ivoire, qui veut à nouveau prendre toute sa place au plan institutionnel au sein de cette grande organisation, continue de susciter, malgré la longue crise qu'elle a connue, un grand intérêt dans cette communauté des peuples. Vraiment, nos stands sont remplis, et quand c'est rempli, nous sommes tellement débordés, que parfois on leur dit, mais nous voulons que vous attendiez, que vous fassiez un rang, mais nous sommes pris vraiment de coups, ils sont très nombreux à vouloir acheter les bijoux ivoiriens, les pains traditionnels, en tout cas tout le monde en veut, alors que nous sommes venus dans un cadre purement institutionnel, on ne peut pas les vendre, et puis ils sont un peu découragés, mais cela ne les empêche pas d'arriver, en tout cas à très, très, très grande affluence. Nous sommes très fiers de notre pays, parce que la RDC nous attendait véritablement. Les autorités de la RDC sont reconnaissantes au président de la République Alassane Ouattara d'avoir pris fait et cause pour la tenue de ce 14e sommet de la francophonie dans leur pays. Le président français François Hollande entame aujourd'hui à Dakar au Sénégal sa première visite en Afrique depuis son élection en mai, avant de se rendre demain samedi au sommet de la francophonie à Kinshasa en République démocratique du Congo. Le président français, en se rendant dans ces deux pays, voudrait réécrire une nouvelle page dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président de la République Alassane Ouattara a reçu hier en audience l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Sidi Mohamed Ould Sidati. Il est allé faire ses adieux au président de la République après cinq années d'émission en Côte d'Ivoire. À sa suite, le chef de l'État a reçu une délégation de Microsoft et des hommes d'affaires chinois qui vont investir dans plusieurs secteurs d'activité dans notre pays. Compte-rendu Alvorassa. Après cinq ans passés en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence, M. Sidi Mohamed Ouldo Sidati, quitte définitivement notre pays. Il est venu dire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. L'ambassadeur mauritanien dit parti heureux parce que la Côte d'Ivoire et la Mauritanie sont deux pays qui ont de très bons rapports. Des rapports qui ont vu la signature de plusieurs accords fluctueux, dont un accord de pêche. La réaction de coopération date de 1962. Dérimant mon séjour, grâce à la collaboration du ministre de la paix étrangère, nous avons eu l'occasion de les renforcer et de fixer un cadre général pour plusieurs accords que nous avons négociés. Après l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, le chef de l'État a reçu une délégation de Microsoft conduite par Jean-Philippe Courtois, président international de cette structure. Il a été question du développement de la Côte d'Ivoire avec un assent particulier sur les technologies de l'information et de la communication. Le président de la République, Alassane Ouattara, les a encouragés quant au développement des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Le premier sujet, c'est le e-gouvernement et la manière dont aujourd'hui, dans un partenariat avec le ministre des technologies de la formation et de la communication, des technologies de collaboration, de portail, de messagerie sont en train d'être déployées de manière très efficace au sein des différents ministères. Nous avons parlé d'une annonce importante qui donne, je pense, clairement l'initiative qu'avait lancée le président de voir jusqu'à 500 000 PC clairement d'entre les mains des Ivoiriens dans les quelques années qui viennent. On aura plaisir d'annoncer aussi un nouvel accord très important avec les plus grandes universités ivoiriennes pour préparer la jeunesse à la fois aux compétences informatiques et certifiées pour le futur. La dernière audience a été accordée à Vincent Loews qui conduisait une délégation d'hommes d'affaires chinois. Ces hommes d'affaires chinois vont investir dans plusieurs secteurs d'activité. Ils entendent offrir plus de 10 000 emplois à la jeunesse ivoirienne. Le président Pan, qui est le président de Saino-Cum International, est tout à fait décidé à investir beaucoup d'argent dans notre pays. La première chose qu'ils vont faire très rapidement, c'est mettre en oeuvre un centre agro-industriel dans la région de Saint-Pédré, précisément à Rapide-Gras, où l'État de Côte d'Ivoire vient d'attribuer 40 000 hectares au groupe. Donc très rapidement, ils vont mettre en oeuvre ce centre agro-industriel qui va nécessiter 200 milliards d'investissements. Pour mettre en place et très rapidement leur chantier, ces hommes d'affaires chinois vont visiter plusieurs localités du pays en commençant par Saint-Pédré. Intéressant nos activités du chef du gouvernement, le Premier ministre Jeannot Aoussou Kouadjou a reçu en audience ce vendredi, une délégation d'hommes d'affaires nigériens, membre du Nigerian Investissement Promotion Commission, ainsi que le patron d'une entreprise allemande spécialisée dans les énergies renouvelables, à l'ordre du jour des propositions d'accompagnement de la relance économique de la Côte d'Ivoire au chapitre judiciaire, après une semaine d'audience. Le verdict du procès du général de Beaublé et de ses quatre co-accusés est tombé hier soir. Le général de Beaublé et le commandant Kipriyaba écopent chacun de 15 ans de prison pour complicité d'enlèvement, de séquestration et d'assassinat. Le sergent Lagoleo qui a porté le coup fatal au colonel major Dossot écope lui de 12 ans de prison. 15 ans de prison pour le général de Beaublé, l'ancien patron de la garde républicaine de Côte d'Ivoire et pour son adjoint, le commandant Kipriyaba poursuivit tous les deux pour complicité d'enlèvement de séquestration et d'assassinat. Également condamné par le tribunal militaire dans l'affaire de l'assassinat du colonel-major Dossot-Adama trois sous-officiers. Le sergent Lagoleo qui a porté le coup fatal à l'officier supérieur à la retraite écope lui de 15 ans de prison. Le tribunal l'a reconnu coupable d'enlèvement de séquestration et d'assassinat. Condamné pour les mêmes motifs mais à 12 ans de prison, le sergent Thau Ferdinand était présent sur les lieux du meurtre. Le sergent Toali qui tenait le tiers point ou a été arrêté dans les environs du golfe. Le colonel-major avant son assassinat est lui condamné à 5 ans de prison. En fuite en main reconnue coupable par le tribunal militaire d'enlèvement de séquestration et d'assassinat, les sergents Lobé-Lobé et Yapiavo écopent chacun de 15 ans de prison. Des mandats d'arrêt ont été lancés contre eux. Tous deux étaient comme les sergents Lagoleo et Thau Ferdinand, membres de la garde rapprochée du général de Boblé qui, rappelons-le, a écopé de 15 ans de prison dans l'affaire de l'assassinat du colonel-major de Sceaux-Adama. Je rappelle donc que le général de Boblé écoppe de 15 ans de prison ainsi que le commandant Kipré-Yaba, le sergent Lagoleo qui a porté le coup fatal à Écoppe de 15 ans de prison, le sergent Thau Ferdinand, quant à lui, il écope de 12 années de prison. Le commissaire du gouvernement est notre invité. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Monsieur le procureur, le tribunal militaire vient de donner son verdict lié à l'assassinat du colonel Dossot-Adama. Au regard du crime reproché ou prévenu, êtes-vous satisfait des condamnations portées contre eux ? Je ne ferai pas de commentaire sur le jugement carré du tribunal. Il est sûrement que je suis satisfait parce que presque toutes nos réquisitions ont été suivies. Il y a quelque chose que vous devez ajouter et qui n'est pas apparu dans le commentaire, c'est que le tribunal a fait application de l'article 11 et de l'article 12 du code pénal. Cela veut dire que cette condamnation a été assortie de destitution. C'est-à-dire que depuis hier, le général de Goblet n'est plus général de Goblet parce qu'il n'est plus militaire et il n'a plus le droit de porter le grade. Il n'y a pas que lui, il n'y a que les quatre qui ont été également condamnées ont subi la même condamnation jusqu'à ce que ce jugement devienne définitif. Cela dit que s'ils n'ont pas formé le cours devant la Cour suprême, la décision qui a été prise par le tribunal sera reconnue comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En ce moment, la de Goblet n'imagera plus à la seule des militaires et il n'est plus militaire. On l'appelera plus général de Goblet. Il y a que les quatre également et de façon définitive, il sera exclu des fonds armés. Je tiens à préciser que ce n'est pas parce que c'est le général de Goblet parce que c'est de Goblet et que ces congénations ont été portées. Il s'agit d'une disposition du code pénal. Lorsqu'un officier ou un sous-officier sont condamnés à plus de cinq ans dans une affaire de crime, le tribunal est obligé de prononcer leur destitution. C'est-à-dire que même si les juges ne voulaient pas, ils y étaient tenus. Il faut qu'on se mette d'accord, ce n'est pas parce que c'est de Goblet, mais c'est parce que c'est une disposition du code pénal qui veut que lorsqu'un militaire qui soit sous-officier ou officier est condamné à une peine privatiste de liberté depuis cinq ans, il est automatiquement destitué. Ça dit qu'il ne porte plus le galon, il est radié des forces armées et il n'a plus le droit de porter le galon. Voilà, donc depuis jeudi, les prévenus dans l'affaire de l'assassinat du colonel Major Dosso Adama sont situés sur leur sort. Les peines de prison vont de cinq à quinze ans d'emprisonnement. Le général de Goblet, lui, est cop de quinze ans. Notre porteur Guévé Blé a pris la réaction des avocats et de celui de la partie civile. Le procès du général de Goblet et de quatre militaires pour assassinat du colonel Major Dosso Adama a duré huit jours. Jeudi, dernier jour de ce procès, le parquet militaire a requis contre tous les prévenus vingt ans d'emprisonnement. La partie civile a réclamé elle aux prévenus pour dommages et intérêts 800 millions de francs CFA. Le tribunal s'appuyant sur les circonstances atténuantes dont bénéficient les prévenus les a respectivement condamnés à quinze ans de détention militaire s'agissant du général de Goblet et du commandant Kipré-Yagba à son adjoint, quinze ans de prison également pour les sergents Lagoléo, douze ans pour les sergents Tho Ferdinand et cinq ans pour les sergents Toali Noël. Les prévenus ont été condamnés à une peine de moins quinze ans de prison ferme de détention militaire donc je pense que la partie civile est satisfaite. ce que je retiens c'est le découragement mais je suis avocat quand je réjouis le courageux c'est trop dit je ne vais pas jeter le match après la cogner nous allons essayer de voir des recours nous avons séduit pour ce pouvoir en cassation et voilà contre cette décision que nous jugeons est inacceptable. Il y a deux problèmes qui se posent il y a eu d'abord le problème des exceptions que nous avons soulevées au début qui ont été rejetées il faudrait que nous soyons situés par la cour suprême et puis deuxièmement savoir par quelle gymnastique on est arrivé à ces circonstances atténuantes pour aboutir à cette condamnation de quinze ans en tant que juriste j'accepte la décision qui est prononcée ça je l'accepte mais je dis que pour moi elle est un peu boiteuse. La satisfaction que nous avons aujourd'hui c'est que le tribunal a décidé que ceci ne soit pas radié de l'armée que ceci a la possibilité de porter encore leur corps d'insigne les décorations si au moins on reconnait qu'ils bénéficient de l'art si qu'on s'est atténuante parce que allant de la peine à vie jusqu'à requérir 20 ans pour revenir à des peines de 15 à 10 ans je crois qu'il y avait un tout petit effort à faire et nous allons pousser cet effort-là devant la cour suprême je félicite le tribunal d'avoir permis quand même aux avocats de pouvoir s'exprimer librement d'avoir dit ce qu'il en était mais tout compte fait je dis que c'est une décision qui est critiquable les avocats de la défense ont 5 jours pour ce pouvoir en cassation un droit dont ils affirment qu'ils feront usage vous venez de suivre l'élément et l'avocat de la défense qui affirme pourtant que les accusés ne sont pas déçus de leur grade je tiens à préciser à cet avocat que le tribunal a prononcé la destitution des 5 prévenus donc qu'il se rappelle des dispositions de l'article 11 et des dispositions de l'article 12 lorsque vous êtes destitué vous n'avez plus le droit de porter la tenue héréditaire vous n'avez plus le droit de porter le galon vous êtes exclus des forces armées et la décision je le rappelle elle est perpétuelle vu qu'aucune autorité ne peut revenir pour lui donner son grade c'est terminé si la décision avec une autorité de la source jugée c'est vrai que s'il n'y a pas eu de pourvoi ou si le pourvoi confirme la décision c'est terminé pour lui il ne portera plus le galon aucune autre autorité ne viendra lui remettre son galon et je termine pour rappeler à cet avocat que le tribunal a bien et bien prononcé la décision de ces cinq prévenus voilà le parquet a requis 20 ans le tribunal ne vous a pas suivi les prévenus semblent-ils en bénéficier de ces constances atteignantes qu'est-ce que ça veut dire je ne vais pas commenter la décision un procureur ne commande pas du tout la décision oui mais pour ceux qui ne savent pas oui lorsque les juges rentrent pour délibérer la loi le prescrit instant de procédure le prescrit instant d'axe à accomplir avant de prononcer la décision et ils ont suivi ces actes-là ils ont reconnu que ces personnes-là pour des raisons qui sont propres aux cinq juges parce que moi je n'ai pas participé délibérées ils avaient adressé de ces constances atteignantes nous lorsque nous avons requis les 20 ans nous n'avons pas requis de ces constances atteignantes le parquet n'a pas requis de ces constances atteignantes et le juge est libre absolument les juges sont libres ils sont libres évidemment nous aussi nous pouvons attaquer cette décision du tribunal parce que est-ce que vous allez le faire nous avons jusqu'au jeudi pour nous pouvoir en cassation le jeudi à 18h je vous répondrai la décision qu'on aura prise mais à partir de ce verdict quelle pourrait être la suite de la procédure les avocats de la défense ont déclaré qu'ils allaient faire appel ils ont tout à fait la liberté de faire appel de former un pourvoi il n'y a pas l'appel devant le tribunal mais c'est un pourvoi en cassation ils ont jusqu'à jeudi le président leur a rappelé qu'ils avaient cinq jours pour former tous ces pourvois en cassation c'est cinq jours en France comme la décision a été prise le jeudi ils ont vendredi le samedi et le dimanche ne sont pas comptés parce que ce n'est pas des jours froids donc vendredi lundi mardi mercredi et jeudi jusqu'à jeudi à 18h pour former pourvoi si l'on n'a pas fait à partir de vendredi matin M. Dogoblé et les quatre autres personnes ne seront plus autorisées à porter le galon ils ne seront plus militaires ils seront complètement exclus des forces armées M. le commissaire du gouvernement est-ce qu'on peut considérer que c'est la fin de toutes les procédures contre ces militaires ou bien sont-ils susceptibles d'être poursuivis pour d'autres chefs d'accusation ? Oui absolument je tiens à préciser que par exemple pour Dogoblé il y a encore deux ou trois procédures pendant devant l'éducation militaire et devant l'éducation civile cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être poursuivi pour d'autres affaires il est poursuivi pour des faits bien précis qui ont été jugés pour lesquelles décision a été rendue mais pour d'autres causes pour lesquelles il est traduit devant d'autres décisions il peut toujours comparaître Est-ce que d'autres procédures militaires sont prévus ? Absolument Et quand ? D'ici deux semaines nous allons ouvrir la procédure contre d'autres militaires qui avaient assassiné un soldat nigérien de l'Odyssi c'était en février 2011 non seulement ils avaient assassiné ils avaient arrêté détenu illégalement et assassiné le soldat de l'Odyssi mais ils ont violé sa concubine et donc c'est deux les crimes graves qu'ils ont commis et c'est long jugé pour cela dans 15 jours et après je vous rappelle que nous allons également ouvrir le procès de l'Odyssi parce qu'il ne passait pas que Justement on s'attend donc à d'autres procès dans tous les camps vers le 15 novembre nous allons ouvrir également le procès des militaires des FRC qui après la crise ont commis des actions sur la population notamment ceux qui ont tué à Vavoie à Yamey partout où les FSC ont commis des crimes et bien ils répondront ces éléments répondront devant la justice comme tout Ivoirien Avant de conclure nous vous proposons les réactions des populations après l'annonce du verdict C'est une peine celui-ci il mérite ça malgré qu'il s'est défendu devant le criminel Ivoirien tu n'as appris qu'ils ont donné là c'est trop pour lui tu vois là sinon c'est pas obligé je dis bien peine qu'un garde l'autorité comment c'est trop tu vois là on dit la paix la paix là tout le monde doit venir puis tout le monde tout le monde voilà voilà on ne peut pas laisser on dit venez faire la paix lui là vient on l'attrape on le met on le met de l'autre côté sinon ça ne peut pas aller il est à lieu de tirer le chapeau au gouvernement actuel qui est en train d'abattre un travail colossal surtout dans le domaine de la justice il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'exactions qui ont été commises et aujourd'hui si la justice ivoirienne peut commencer à mettre la main sur tous ceux qui ont commis des infractions histoire de soulager aussi les parents de ceux qui ont été des victimes et que la Côte d'Ivoire par ces faits là puisse partir de l'avant pour la condamnation du général de Beaublé il y a trouvé que les 15 ans sont minimes puisqu'il n'y a pas de peine de mort ici on devrait faire la perpétuité mais 15 ans vraiment pour un enlèvement d'assassinant c'est assez peu 15 ans comme peine c'est vraiment insuffisant pour l'acte qu'ils ont posé je pense que il aurait été mieux de les condamner à la perpète au moins à 20 ans sinon 15 ans c'est trop peu ils vont sortir bientôt là voilà je ne vous demande pas de commenter toutes ces réactions mais jusqu'à jeudi on saura si vous attaquez cette décision du tribunal tout à fait votre dernier mon monsieur le procureur ce qu'il faut retenir de ce procès c'est que la justice ivoirienne est en marche et que les Ivoiriens peuvent donc faire confiance en la justice notre deuxième chose qu'il faut retenir c'est que c'est la victoire de l'état de droit sur le règne de l'impunité vous savez que maintenant on ne peut pas faire n'importe quoi et puis rester chez vous sans être inquiété et troisièmement c'est un élément essentiellement pédagogique parce que ce procès nous donne la réponse à la question fondamentale que pose le principe de l'ordre manifestement illégal est-ce qu'un militaire doit obéir certes mais est-ce que dans l'obéissance le militaire doit exécuter n'importe quel ordre c'est ça c'est ça et je crois que dans le procès tout le procès a tourné autour de ce point là et c'est extrêmement important je veux souhaiter que beaucoup de militaires surtout les jeunes officiers viennent assister à ce procès mais je pense que nous en aurons bien d'autres et depuis un mois avec l'accord du ministre de la défense nous avons nous signons les grandes casernes nous avons déjà fait la moitié et nous allons continuer à sensibiliser les gens sur le respect sur l'obéissance et c'est surtout sur l'exécution des ordres qui sont manifestement illégaux voilà merci beaucoup je recevais le commissaire du gouvernement le colonel Ange Kessy merci d'avoir accepté notre invitation en information sachez que la 52e session ordinaire de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples se tient à la fondation Félix Oufouette Boigny de Yem Sokro depuis le 9 octobre le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques Koulibaly Nilema Mamadou a présenté hier jeudi les grands axes de la politique du gouvernement dans les domaines du respect des droits de l'homme ce rapport est contenu dans un document de 53 pages nous y reviendrons le président de l'Assemblée nationale était hier mardi hier jeudi plutôt à Dabou à l'invitation des autorités courtumières et de la jeunesse du Néboutou au cours du meeting tenu à cette occasion les porte-parole des populations de Dabou ont affirmé que leur région ne servira pas de base à une quelconque action de déstabilisation le président de l'Assemblée nationale a invité les populations de Dabou à s'inscrire résolument dans le processus de réconciliation nationale Thomas Bahinti reportage C'est au département de Dabou appelé aussi la Côte d'Ivoire en miniature tout le Néboutou s'est donné rendez-vous pour voir mais surtout pour écouter le message de paix de réconciliation et de vérité du président de l'Assemblée nationale hymne national entonné par Gisèle Bobo et repris en chœur par l'assistance libation par le chef de Débrimou en compagnie des chefs de Niginanou et de Akradio et place fut faite aux allocutions des hôtes tour à tour le maire de Dabou Albert Caputia Pani le député Agoretoumi Jean et les autres orateurs ont affirmé que Dabou a besoin de paix et de sécurité pour permettre à ses fils et à ses filles de se retrouver de se réconcilier en vue de s'organiser pour le développement du Léboutou Henri Boutinomel porte-parole des jeunes a été catégorique la jeunesse de Dabou ne participera à aucune action de déstabilisation soyez-en rassurés et honorables le département de Dabou ne constituera jamais une base arrière pour une quelconque structure ou entité politique afin de déstabiliser la Côte d'Ivoire et le gouvernement du président Alassane Ouattara le président du collectif des chefs coutumiers du Léboutou le ministre René Diby après avoir remercié le président de la république pour avoir érigé Dabou en chef lieu de région et de district a affirmé que les attaques du mois d'août relèvent du passé aujourd'hui les chefs et les patriotes du Léboutou se sont laissés comme un seul homme contre toute tentative de spoliation du terroir et toute autre imposture chaque attitude malveillante est dénoncée le grand mal a été exorcissé sous l'arbre à palable et par des désintoxications de proximité tout a été clairement expliqué de la venue du pouvoir du président Alassane Ouattara tout le monde a parfaitement compris sauf tous ceux qui ne sont pas sourds mais qui ne veulent pas entendre et tous ceux qui ne sont pas aveugles mais qui ne veulent pas voir le président de l'Assemblée nationale a été intégré à la génération du rouman par le chef Philippe Yedain de Panda il a été ensuite baptisé du nom de Soro Yapa Yapa qui signifie la force et la ténacité de celui qui ne se laisse pas abattre par les épreuves tout était réuni pour que Guillaume Soro tienne un langage de vérité à ses hôtes pour lui toute action de déstabilisation est vaine inopportune et injustifiable car les temps ont changé quand on perd le pouvoir on joue le jeu vous savez le temps change les pays changent les hommes changent les hommes évoluent vous savez depuis 2002 à aujourd'hui il y a deux jours je me suis amusé à prendre la carte des chefs des chefs d'état de la sous-region et je me suis rendu compte que l'Afrique a changé est-ce que vous vous rendez compte que le grand Obasanjo qui venait à Abidjan pour nous mettre ensemble pour discuter la paix n'est plus président au Nigeria est-ce que vous vous rendez compte que le grand Yadema qui nous a reçu à Lomé pour commencer les premières discussions n'est plus président il est décédé les temps ont changé est-ce que vous vous souvenez que à été que le président Ouattara et moi-même avons reçu à Yamsoukro n'est plus président au Mali les temps ont changé est-ce que vous vous rendez compte que John Aguiekoum Koufou président du Ghana qui venait ici à l'hôtel Ivoire que nous allions voir n'est plus président au Ghana les temps ont changé est-ce que vous vous rendez compte chers amis que le grand Ouatt qui tenait les discours n'est plus président au Sénégal les temps ont changé est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte que Mbeki n'est plus président en Afrique du Sud vous savez bien que Ben Ali n'est plus en Tunisie que Moubarak en Égypte que Kadhafi n'est plus en Libye pourquoi vous voulez que Babou reste éternellement en Côte d'Ivoire il n'est plus président les temps ont changé les temps ont changé les temps ont changé et ne perdez pas votre énergie n'envoyez pas vos enfants à la mort n'envoyez pas vos enfants à la mort parce que quelqu'un n'est pas président désormais membre de la génération Drummond Guillaume Soro a instruit ses collaborateurs de lui établir un état des lieux des infrastructures sanitaires de la région c'est cette génération qui en effet a en charge la gestion du bien-être social des populations depuis ce matin le prix Nobel de la paix est attribué il a été décerné à l'Union Européenne cela en guise de reconnaissance aux efforts de l'Union Européenne en faveur de la paix dans le monde a soutenu le président du comité Nobel la remise de ce prix prestigieux aura lieu à Stockholm en Suède au mois de décembre le ministre d'Etat le ministre de l'Intérieur est au Maroc depuis hier il s'est entretenu avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume shérifien au cœur des débats le renforcement de la coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc compte rendu Abou Sanoko le ministre d'Etat ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko a débuté sa visite de travail par un entretien avec le ministre marocain délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération Youssef Amarani cette visite s'est poursuivie ce vendredi par une rencontre avec son homologue marocain Mouane Lancer portant essentiellement sur le renforcement de la coopération entre les deux pays Ahmed Bakayoko souhaite que cette coopération entretenue depuis plus de 50 ans puissent se renforcer davantage et porter sur les secteurs de la sécurité et de l'administration du territoire domaine dans lequel l'expertise du royaume du Maroc est internationalement reconnue C'est l'occasion pour nous d'exprimer toute la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour le soutien du royaume du Maroc pendant la crise post-électorale que nous avons connue et après la crise toute la contribution du Maroc qui nous a permis de régler bien des questions c'était aussi l'occasion de jeter les bases de la relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc L'idée c'est de réchauffer les liens de les remettre à bon niveau et j'ai retrouvé un accueil très chaleureux et une disponibilité parfaite de mon homologue Le ministre marocain de l'Intérieur a donné à son homologue ivoirien l'assurance de la mise en place d'un cadre privilégié de coopération entre ces deux pays frais liés par une vieille amitié Il a assuré que l'expertise de ces services sera partagée avec la Côte d'Ivoire selon un modèle exemplaire de coopération sur le sud à travers la mise en place de comités sectoriels bilatéraux afin de réfléchir sur toutes les questions de sécurité et d'assistance technique Sport, football pour terminer Le duel Elephant-Lyon est très attendu pour demain après-midi au spot de l'amitié de Dakar Ce match compte pour le dernier tour des éliminatoires de la Cannes 2013 Au match à l'île les éléphants l'avaient emporté sous le score de 4 buts à 2 Voici l'arrivée des éléphants de Côte d'Ivoire dans la capitale sénégalaise avec notre envoyé spécial Ange Assoukro Les éléphants de Côte d'Ivoire étaient très attendus à l'aéroport l'épaule Sédar Senghor de Dakar De nombreux supporters ivoiriens se sont massés à l'arrivée dans une ambiance surchauffée Des Sénégalais admirateurs des éléphants sont aussi là pour voir les joueurs ivoiriens Le service de sécurité semble quelque peu déborder Les éléphants finissent par sortir L'ambiance atteint son paroxysme Copabari Yaya Touré Didier Drouba ils sont tous là Les joueurs ivoiriens parviennent difficilement à se frayer un chemin pour accéder au car Une fois à bord le Cortez traverse la nuit Dakaroise Direction Hôtel Le Méridien dans le quartier des Almadis Un match très capital On a fait la première mi-temps maintenant il y a la deuxième mi-temps à faire on est conscient de la tâche on sait que ça va être très difficile mais on a nos cartes à jouer on vient ici on va donner le maximum on va essayer de se qualifier Nous savons que nous avons déjà deux buts d'avance mais bon maintenant c'est au Sénégalais de jouer et ça va nous d'être intelligents parce que nous avons déjà deux buts d'avance et il va falloir qu'on soit très intelligents pour pouvoir gérer ce match Les éléphants de Côte d'Ivoire sont bien à Dakar la tension sur place est montée d'un cran Bonne chance aux éléphants c'est la fin de cette édition Bonne suite de programme sur RTI 1 et à demain 20h